Dans cette vidéo, on va voir que la solubilité d'un sel peut être affectée par l'ajout dans la solution d'un autre sel. Pour cela, il faut que les deux sels aient un ion en commun. Prenons un exemple concret. On a ici une solution saturée de chlorure de plomb. Voilà l'équation de dissolution du PbCl2. PbCl2 solide se dissout en un ion Pb2+, à queue, et deux ions chlorure, à queue. Réaction réversible, évidemment. Si la solution est saturée, ça veut dire que l'eau a accueilli le maximum d'ions Pb2+, et Cl- lors de la dissolution. Plus ce serait trop, il se recombinerait. Les concentrations en Cl- et Pb2+, sont les concentrations de l'équilibre de dissolution, celles qui sont données par la constante d'équilibre Ks. Pour l'instant, il n'y a rien de nouveau par rapport aux vidéos précédentes. On a dans le bécher l'eau avec les ions. Pour chaque ion Pb2+, il y a deux ions chlorure. Et dans le fond, il y a le sel solide qui ne s'est pas dissous. C'est cette quantité-là en blanc. Et là, j'ajoute dans la solution une certaine quantité d'un autre sel, le chlorure de potassium KCl. Quand ce sel arrive dans l'eau, il se dissout complètement. C'est un sel qui est complètement soluble dans l'eau. Et chaque KCl va donner un ion potassium K+, et un ion chlorure Cl-. L'ion commun dont on parle, c'est ce Cl-, présent dans le PbCl2 et dans le KCl. Mais avec cet ajout d'ions chlorures, on a modifié la concentration Cl- dans la solution. On le voit ici sur le schéma, il y a plus d'ions Cl-, il y a ceux-ci qui viennent de la dissolution du PbCl2 et ceux-ci qui viennent de la dissolution complète du KCl. On n'est plus à l'équilibre. Le produit des concentrations en Pb2+, et Cl- n'est plus égal à Ks. Si on applique le principe de Le Chatelier, on a ajouté dans le système un des produits de la réaction, et le système va essayer d'annuler cette perturbation en réagissant. La réaction va donc se produire vers la gauche. Certains ions Pb2+, doivent se recombiner avec des ions Cl- pour précipiter en PbCl2. L'effet de cet ajout de chlorure est donc de diminuer la concentration en Pb2+, mais surtout d'augmenter la quantité de solides PbCl2, jusqu'à ce que le produit des concentrations corresponde de nouveau à Ks. On a atteint un nouvel équilibre, mais il correspond à une situation où il y a plus de PbCl2 solide et moins de PbCl2 dissous. Tu vois ici, le blanc a grandi. Ça veut dire que la solubilité du PbCl2, tu te souviens, c'est la quantité en môles ou en grammes du sel solide qui se dissout dans un litre d'eau. Elle a changé. Mais comment est-ce possible ? C'est une caractéristique du sel en question, comme sa masse molaire ou sa couleur. Comment pourrait-elle changer ? En fait, il faut considérer que le premier équilibre correspond à la dissolution du chlorure de plomb dans l'eau. Ça donne une certaine solubilité qu'on calcule simplement à partir de Ks et de cette équation. Et le deuxième équilibre ici, il correspond à la dissolution de ce même sel, mais cette fois dans l'eau salée, dans l'eau qui a été salée avec du KCl. Et là, ça marche. La solubilité d'un sel n'est valable qu'à une certaine température, dans un solvant bien précis, en général l'eau, pas l'eau salée. On peut donc énoncer, dans le cas d'un sel peu soluble, comme le PbCl2, l'effet de l'ion commun est d'encore diminuer la solubilité de ce sel, par ajout dans la solution d'un autre sel. Si tu n'es pas à l'aise avec le principe de Le Chatelier, on peut faire les mêmes constats avec la constante d'équilibre Ks et le quotient réactionnel Q. Tu te souviens, Q c'est la même expression que la constante d'équilibre, mais les concentrations utilisées sont celles qui sont mesurées au moment considéré, alors que Ks, lui, est calculé avec les concentrations à l'équilibre. Donc Q, c'est le produit des concentrations de Pb2+, et de Cl- au carré. Dans le premier cas, on a Q qui vaut Ks. On est à l'équilibre. Mais dans le second schéma, on a ajouté du KCl, donc la concentration en chlorure augmente. Q a changé, il a augmenté, puisque un de ces facteurs a augmenté. Il est donc supérieur à la valeur précédente, Ks. Quand Q est plus grand que Ks, la réaction se produit vers les réactifs, pour que Q se rapproche de K, et pour que le système se rapproche de l'équilibre. Même conclusion, donc il y a précipitation du PbCl2, augmentation de la quantité de solides non dissous, et donc diminution de la solubilité. On a donc vu que la solubilité changeait quand on ajoute un ion commun dans la solution. Voyons comment calculer cette nouvelle solubilité. Et je vais le faire en parallèle, d'un côté pour la dissolution dans l'eau, et de l'autre côté pour la dissolution dans l'eau salée. Prenons dans les deux cas un litre d'eau à 25 degrés. On cherche la solubilité, donc petit s, du chlorure de plomb. On la cherche pour l'eau pure ici à gauche, et pour l'eau salée de ce côté. Elle est salée par du KCl 0,1 molaire. Le KCl est complètement soluble dans l'eau, donc tout ce sel est dissous. Le PbCl2 se dissout partiellement. Son Ks est de 1,7 fois 10 moins 5 à 25 degrés. Ks, c'est le produit de la concentration en Pb2+, à l'équilibre, fois la concentration de Cl- à l'équilibre au carré. Et ces relations-là sont valables pour l'eau pure et pour l'eau salée. On a la même équation de dissolution et le même Ks. Faisons un tableau d'avancement, une ice table. I pour situation initiale, C pour changement, E pour équilibre. Initialement, dans l'eau pure, il n'y a pas de Pb2+, et pas de Cl-. Les concentrations sont nulles. Tu te souviens, on ne s'occupe pas des concentrations du solide, parce que le solide n'intervient pas dans la formule du Ks. On va seulement écrire pour faire le lien avec la question que ce que l'on cherche, la solubilité, notre inconnu, c'est le nombre de môles du soluté qui se dissolve. On met donc moins x ici, à la ligne du changement. Et pour chaque môle de PbCl2 qui se dissout, il y a une môle de Pb2+, et deux de Cl- qui apparaissent. Donc on met plus x ici, et plus 2x de ce côté-ci. Finalement, à l'équilibre, celui qui est représenté par le premier schéma de la page précédente, on a x môles de Pb2+, et 2x môles de Cl-. On a déjà fait ce calcul dans d'autres vidéos. On va injecter ces valeurs-là dans l'expression de Ks. Donc Ks, c'est x fois 2x au carré. Donc c'est 4x cube, et finalement, x, c'est la racine cubique de Ks sur 4. La calculatrice nous dit 0,016. Donc la solubilité du PbCl2 dans l'eau pure, c'est 0,016 môles par litre. Il y a 0,016 môles de celles qui se dissolvent dans un litre d'eau. On va faire maintenant la même chose du côté de l'eau salée. Ici, initialement, il n'y a pas de Pb2+, et pas de Cl- qui sont dus à la dissolution du PbCl2. On se situe avant que le solide se dissolve, initialement. Mais par contre, il y a déjà une certaine quantité de Cl- due à la dissolution du KCl. On a dit que KCl était entièrement dissous. Donc 0,1 môles de KCl donne 0,1 môles de Cl-. Et donc on a initialement 0,1 môles de Cl-. Elle est due au KCl. Le changement se fait de la même manière. Il y a x môles de PbCl2 qui se dissolvent. Donc, moins x ici, plus x pour le Pb2+, et plus 2x pour le Cl-. A l'équilibre, ça va donner 0 plus x pour le Pb2+, et 0,1 plus 2x ici. Maintenant, on a introduit ces expressions dans l'expression de Ks pour trouver x. Ks, c'est toujours la même expression. Alors, ça nous donne Ks, c'est x fois 0,1 plus 2x au carré. Hum, ça nous donne une équation en x³. Personne n'a envie de s'embêter avec une équation cubique, faisant une approximation. On sait que PbCl2 est peu soluble. Donc, peu de môles se dissolvent. Donc, x est petit. Mais si x est petit, 2x est petit aussi. Et il est sans doute négligeable par rapport à 0,1. Donc, 0,1 plus 2x deviendrait simplement 0,1. Faisons ça. Mais n'oublie pas de vérifier à la fin, quand on aura trouvé x, de bien vérifier que x est négligeable par rapport à 0,1. Ok, mais si je néglige x ici, est-ce que je peux le négliger pour Pb2+, aussi ? Non, car un petit nombre n'est pas négligeable par rapport à 0. Tu vas souvent rencontrer des situations où tu négliges une valeur parce qu'elle est petite, mais c'est un abus de langage. Tu ne peux négliger une valeur que par rapport à une autre valeur beaucoup plus grande. Et le x aussi petit que tu veux sera toujours plus grand que 0. Donc, on ne néglige pas une valeur minuscule qui est seule. Bien, mais notre relation va bien se simplifier du coup. On a Ks qui vaut x fois 0,1 au carré. On isole x et on trouve avec la calculatrice que x vaut 0,0017 ou 1,7 fois 10 moins 3, môle ou molaire. Le premier réflexe, c'est de vérifier que notre approximation est justifiée. Est-ce que le x qu'on a trouvé, 1,7 fois 10 moins 3, est bien négligeable par rapport à 0,1 ? Oui, c'est correct, c'est 100 fois plus petit. Donc, on a notre nouvelle solubilité. La solubilité du PBCL2 dans l'eau salée. C'est x, tu te souviens ? Et donc, cette solubilité, elle vaut 1,7 fois 10 moins 3, molaire. Tout le but de cet exercice était de voir comment la solubilité changeait entre celle dans l'eau pure, qui était 1,6 fois 10 moins 2, et celle dans l'eau salée, qui était 1,7 fois 10 moins 3. Eh bien, je pense qu'on a notre réponse. La solubilité a été divisée par 10. 10 exposant moins 3, c'est 10 fois plus petit que 10 exposant moins 2. L'effet de l'ion commun est donc bien de diminuer la solubilité du PBCL2. Et donc, la solubilité, elle t'aidera de la solubilité du PBCL2. Et donc, la solubilité, elle t'aidera de la solubilité de l'eau salée. Merci.